Hey ! Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je refais mon intro parce que mon téléphone a coupé, ça faisait longtemps que je l'avais pas dit. J'ai voulu pour cette rentrée, cette nouvelle période, cette nouvelle année, tout ça, tout ça, vous faire un petit point sur les produits que j'avais adoré utiliser cette année et un petit haul des choses que je me suis acheté récemment chez Sephora, je vous en avais parlé sur Instagram, j'avais fait un petit sondage et vous avez eu l'heure d'être plutôt intéressés par ça, donc on va faire ça. Je vais commencer par vous montrer ce que j'ai acheté et ensuite on va parler des produits que j'ai préféré utiliser cette année On parle de make-up uniquement dans cette vidéo. Si vous voulez une version soin, c'est avec plaisir. Commençons tout de suite. On va commencer dans l'ordre un peu de make-up. Je me suis acheté, après l'avoir vu 800 fois sur TikTok, le Flawless Filter de Anastasia, pas du tout, déjà ma petite brée, voilà. Enfin, le Flawless Filter que j'ai pris, teinte 1, c'est dur à dire, Flawless Filter. Ok, j'ai pris un teinte 1 du coup qui donc se met en base, entre guillemets, et qui illumine avant de mettre le fond de teint, etc. Je l'ai testé, ça vaut pas la hype. J'ai une base comme ça que je vais vous montrer après, qui illumine, qui est beaucoup mieux. Voilà, alors peut-être que je l'utilise mal, peut-être que je pourrais l'essayer autrement. Après, je l'ai essayé que, quoi, 2-3 fois, mais j'ai pas l'impression que ce soit aussi ouf que ce qu'on dit, quoi. Ça résonne vachement, je vais peut-être ouvrir la fenêtre. J'ai ouvert la fenêtre parce que j'ai l'impression que ça résonnait et c'est beaucoup mieux. Flawless Filter, je mets 6 sur 10, pour l'instant. J'ai mis des trucs derrière comme ça, vous les voyez en même temps. J'ai acheté cette base à paupières de chez Too Faced, c'est la Shadow Endurance. C'est un shadow primer, donc il faut le mettre avant de mettre vos fards à paupières. Et en fait, ça fait vachement ressortir les fards à paupières et c'est bien. Vous le savez certainement, j'ai une base Kiko nulle, 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 que j'ai depuis des années et qui est très nulle. Donc en fait, en comparaison, forcément, c'est génial. Est-ce que c'est mieux qu'un autre produit, qu'une autre base ? J'espère que vous allez aimer cette vidéo parce que je viens de devoir désinstaller 10h de mon téléphone pour pouvoir filmer parce que je n'avais pas assez de capacité de stockage et que du coup, il n'arrêtait pas de ne pas vouloir me mettre sur le cloud. Bref, je disais, quatrième fois que je le répète, quatrième fois qu'il coupe quand je parle. Je ne sais pas si c'est mieux qu'une autre base. En attendant, c'est déjà mieux que celle que j'ai, donc ça fait le tas. Donc, why not ? Toujours pour parler des yeux, du coup, j'ai voulu m'acheter ce mascara chez Dior, le Dior Show. Iconic of a curl. Toujours avec l'accent, vous le savez. Qui est pas mal en termes de brosse. Tous ces produits, si vous me suivez sur TikTok, vous les avez déjà vus. Voilà, la brosse, elle est grave incurvée et elle est bien pour recourber. Et moi, j'ai des mini-cils, as you can see. Et c'est pas mal, non ? C'est mieux que ce que je fais d'habitude. Donc, c'est bien. A voir s'il sèche pas trop vite, mais ça va, il est bien noir et tout. Par contre, j'ai l'impression qu'il fait pas trop sur la longueur. Si je dois être complètement honnête, les mascaras, vous avez pas besoin de mettre autant d'argent dans un mascara d'une maison qui, en plus, est une maison de mode. C'est pas des maisons de cosmétiques comme pourrait être Guerlain avec le parfum, par exemple. Donc, il y a des mascaras qui sont très bien, mieux, moins chères. Là, j'ai juste voulu tester. Mais je vous conseille pas d'acheter ça. Si c'est pour vous ruiner pour un mascara Dior, ça n'a pas de sens. De toute façon, la cosmétique des maisons de luxe, pour beaucoup, c'est fait par Coty, qui est une entreprise qui fait des cosmétiques avec les licences des maisons de luxe. Et c'est ensuite, du coup, revendu sous le nom des maisons de luxe. Mais ce n'est absolument pas des ateliers des maisons de luxe. D'ailleurs, c'est pas des ateliers, c'est pas des usines qui appartiennent à Dior, etc. Voilà pour le point fabrication. Donc, ça vaut pas le coup, généralement. Évidemment, il y a des produits qui sont mieux, bien, qui sortent parfois un peu du lot. Mais dans l'ensemble, dépenser son argent dans des cosmétiques de luxe, ce n'est pas la meilleure des idées. Voilà. Bien que le packaging, la pub, etc. fassent grandement partie de l'expérience et que je comprends tout à fait, puisque moi-même, j'achète. Pour passer aux lèvres, je me suis acheté un produit de Miss Selena Gomez. Mes cheveux sont pas hyper ouf. Donc, Miss Selena Gomez, Rare Beauty. Et du coup, je me suis pris ce crayon à lèvres. Et il est en teinte Worthy. Worthy ? Worthy ? Je perds tout mon anglais dès que j'essaye de parler. Voilà. C'est une trop belle teinte. Trop kiki. Genre un petit... Un peu bois de rose. Mais avec des petites teintes plus claires. Non, il est grave cool. Et franchement, il est super joli parce que moi qui suis très pâle, tout fait vite foncer sur moi. Et bon, là, ce n'est pas du tout ce que je porte. D'ailleurs, aujourd'hui, je ne porte rien. Si, à part le crayon que je vais vous montrer après. Et aujourd'hui, je porte le mascara Dior. Mais ça, pas du tout, par exemple. Mais j'adore la texture géniale. Franchement, ça, par contre, ça vaut grave le coup. Elle a l'air d'avoir fait du très bon travail en termes de lipwear et tout ça. Allez tester Rare Beauty. C'est bien. Moi, je pense que je vais m'acheter d'autres produits encore parce que ça a l'air d'être très bien, très prometteur. Et ça a l'air de durer déjà depuis qu'elle a lancé. Ça rencontre un grand succès. Pour finir parmi ce petit haul Sephora, je me suis pris... Ça, c'était juste un peu avant. Ça, je l'ai acheté tous ensemble. Et ça, je l'ai pris un peu avant. C'est un rouge coco flash de chez Chacha. Et ça, pour le coup, je suis sûre que dans d'autres marques, il y a exactement la même chose, en moins cher. Ça, j'avoue, c'est beau. C'est Instagramable. C'est tellement Instagramable que vous l'avez vu sur mon Instagram. D'ailleurs, j'ai fait une pause avec. Et je l'avais vu sur TikTok. Et en fait, c'est une teinte genre un peu rosée comme ça. Bon, là, mes éclairages, c'est un mélange de chaud et de froid. Donc, ça fosse forcément les couleurs. En fait, ça fait un peu transparent. Et c'est sheer un peu. C'est transparent sur les lèvres. C'est un fini qui est brillant. Et c'est trop beau. Encore une fois, je ne le porte pas aujourd'hui. Mais franchement, c'est trop beau. Je le mets quasiment tous les jours depuis que je l'ai acheté. C'est la raison pour laquelle c'est non seulement un produit du haul, mais également un produit que je vais mettre dans la pile à côté. A savoir des produits que j'ai adoré cette année. Ça ne fait pas longtemps que c'est dans ma collection puisque ça date de moins d'un mois tous ces achats. Mais ça fait déjà partie de mes trucs que j'emportais avec moi dans mon sac ou quoi. Sur la petite pile des trucs que j'ai adoré. Ah, mais attendez, je peux mettre là-bas. Vous voyez aussi là-bas. Mais voilà, c'est très bien. Oh my god. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé de make-up sur cette chaîne. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé de trop court parce que j'ai l'impression que je fais une vidéo tous les ans. Bon, alors, on repart du coup pour... En fait, vous n'avez pas l'impression, mais là, il s'est écoulé genre un quart d'heure entre la dernière presse que j'ai prononcée et ce clip-là. Voilà, ce rush. Parlons d'un produit que j'adore et qui est du coup devenu un must-have quand je me maquille pour des événements, des trucs comme ça. Ou juste que pour un make-up de tous les jours, j'avais envie d'avoir l'air plus en forme en fait. C'est le Radiant Glosserum de chez Freshly Cosmetics que j'adore en fait, que j'ai adoré. J'ai adoré quasiment tous les produits, mais ça particulièrement. Mais sans surprise parce que quand j'ai fait le crash test, on avait déjà bien vu que ça me plaisait. Donc voilà, je vous confirme que... Et là, pas du tout de rapport avec Freshly. On n'a fait qu'une collaboration, c'est celle de la dernière fois. Et on ne s'est pas recontacté depuis pour que je reparle des produits ou quoi. Donc je vous le dis vraiment sincèrement. Je pense que je suis assez honnête. Je viens de vous dire que les mascaras Caronballe, ça ne valait pas le coup alors que j'ai une chaîne de luz. Donc vraiment, je pense dire la vérité. Et du coup, ça, c'est vraiment bien. Vraiment, vraiment bien. J'adore. Et du coup, c'est ça que je disais tout à l'heure. Je trouve ça mieux que le Flawless Filter de Charlotte Siburé. Alors, ce n'est pas exactement la même chose puisque ça, c'est teinté. Ça, ça ne l'est pas. Enfin, c'est rosé, mais ça ne fait pas le teint rose quoi. Donc c'est pas exactement la même chose, mais ça, ça a beaucoup plus d'efficacité. Et en plus, c'est beaucoup moins cher. Donc, foncez. Je suis contente d'avoir travaillé avec Freshly parce que vraiment, ils font des bons produits. Et je n'aurais pas aimé essayer des produits et de voir que dire des trucs négatifs. Chose que j'aurais fait si ça avait dû être le cas. Mais il y a eu vraiment beaucoup de positifs avec eux. Donc, j'espère pouvoir retravailler avec eux en jour. Si vous passez par là. Ensuite, pour continuer sur le teint, quelque chose que je vous avais déjà présenté, je crois, sur une vidéo make-up ici. C'est les E-Drops de Fenty Beauty by Rihanna qui sont vraiment super. Moi, je l'ai en teinte 3. Voilà, c'est un fluide teinté et j'adore. Voilà, je ne vais pas m'étaler dessus, mais j'adore. Ce n'est pas celui que je porte aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai ma bébé crème Herboréant. Ma bébé crème Herboréant qui était mon préféré, ma préférée déjà. Et bien ça, ça la dépasse. Voilà, parce que la teinte, parce que la texture, etc. Voilà, je préfère. Ça a un petit peu plus de couvrance. Mais je ne sais pas. J'adore ça. Et combiné avec derrière le sérum là, c'est vraiment super beau. Ça fait un super beau teint. Quoique mon teint est pas mal aujourd'hui. Mais ça vraiment, c'est trop bien. Pour continuer sur le teint, ça aussi, vous l'avez déjà vu. Mais du coup, c'est le correcteur que j'ai utilisé le plus cette année. Et c'est le correcteur Dior, donc le Forever. Enfin, de la gamme Forever parce que c'est une gamme. Et c'est le Skin Correct. Voilà, que j'ai en teinte 1N. Soin hydratant, haute couvrance. Et franchement, comme je vous le disais tout à l'heure, tout ne vaut pas le coup. Dans les marques de Luce qui font du make-up, d'ailleurs, beaucoup de choses ne valent pas le coup. Mais c'est vrai que chez Dior particulièrement, ils ont de bons produits parce qu'ils ont aussi toute cette gamme backstage, etc. Après, le maquillage, c'est toujours pareil. Ça te convient ou ça te convient pas ? Il n'y a pas de juste milieu. Quelque chose que tu vas trouver super dans le luxe. Tu vas détester chez une autre marque concurrente. Et tu vas, par exemple, détester un truc de luxe alors que tu adores le truc de chez NYX qui coûte 4,50€. Voilà, c'est le make-up. Il n'y a pas de science exacte. Même si, encore une fois, beaucoup des formulations sont les mêmes, sont fabriquées par les mêmes usines, les mêmes entreprises, etc. Quand je disais tout à l'heure que Coty faisait les produits pour les marques de luxe, il développe les produits sous les licences des noms de luxe. Donc, ça reste quand même des produits qui sont différents parce que chaque équipe chez Coty est assignée à une marque. Donc, enfin, il me semble que c'est comme ça que ça fonctionne. Si quelqu'un travaille chez Coty, je suis ravie que vous m'avreuviez de votre savoir. Mais voilà, donc ça reste quand même, par exemple, chez Pierre Fabre, il y a plusieurs marques, c'est la même société, mais ils ne font pas les mêmes produits. Voilà, à des degrés différents, même si deux marques vont faire des shampoings, par exemple, le Furtereur et Chlorane, c'est quand même pas les mêmes shampoings, il n'y a pas les mêmes actifs, etc. Pour autant, c'est deux marques du même groupe. Ben voilà, Coty, c'est un peu ça. C'est aussi pour ça qu'il y a des choses qui peuvent être très bien dans les produits de luxe qui sont fabriqués par ces externes-là, dont ce correcteur qui est top, que pour le coup... Ah ben non, je ne porte pas non plus aujourd'hui, mais je suis horrible. Je fais un haul et un must-have avec que des produits que je n'ai pas portés aujourd'hui, en fait. Passons à quelque chose que je ne fais jamais, c'est-à-dire mes sourcils. Cette année, je me suis abonnée pour quelques mois à Birchbox et du coup, je recevais des produits tous les mois, c'est le concept. Et en fait, j'ai reçu une fois le Xtreme Hold, qui du coup est un gel sourcil, bon qui là n'est plus rien et qui d'ailleurs a un peu de fond de teint dessus, qui en fait tient les sourcils en place que je n'ai pas non plus utilisé aujourd'hui. Vous voyez, il est transparent de base, enfin voilà, la brosse est transparente. Et c'était vraiment super. Moi qui n'aime pas faire mes sourcils, qui trouve ça un peu inutile, j'aime bien au moins les brosser tranquille, quoi, s'ils ne parlent pas dans tous les sens. Et parce que j'aime bien quand ils sont naturels comme ça, voilà. Tant que je n'ai pas un moment de sourcil, c'est tout ce qui me va, après chacun fait ce qu'il veut. Si vous voulez avoir un moment de sourcil, et il y a un moment de sourcil, moi je m'en fous. Et ça, c'était vraiment super, voilà, bon je l'ai tué, clairement j'en ai plus. Donc est-ce que je le rachèterai ? Je ne sais pas. Mais du coup, ça m'a donné envie d'avoir un gel sourcil comme ça, juste tout simple, parce que ça me convient parfaitement, en fait. Ça donne un effet propre, sans être maquillée, tout ce que j'aime, voilà. Donc ça, c'était vraiment bien. C'est de la marque Sofia plus ma belle. Ma belle. Et la teinte, c'est clear, voilà. À mon avis, ils doivent le faire en d'autres teintes, mais comme c'est Birchbox, ils ne s'aventurent pas à mettre des teintes de cheveux, de sourcils et tout, pour des gens qu'ils n'ont jamais vus, tout quoi, voilà. Ah, j'ai oublié de vous montrer ça quand je me parlais du teint. Bon, ça c'est pareil, vous le connaissez. Et en fait, je me rends compte que tout ce que je dis, je vous montre l'inverse. Un blush dure. Bon, on ne va pas re-épiloguer sur le fait que les marques de luxe, j'en ai parlé 50 fois avant. Mais c'est vrai que ce blush est pas mal. Je suis nulle, la pire youtubeuse de tous les temps. C'est le fameux blush TikTok que j'ai pris, moi, en rose et pas en corail, bien que j'aimerais bien avoir le corail. Et pour le coup, c'est vrai que c'est un très joli blush, voilà. Moi, je trouve que ça va bien avec ma carnation parce que je suis extrêmement pâle comme personne. Et du coup, les petits roses poupées comme ça, ça me va plutôt bien. Donc j'aime bien, j'aime l'application, c'est joli. Mais j'avoue que j'ai de chez Kiko que je vous ai déjà montré cet énorme blush qui date, qui est le Tribal Soul Baked Blush Deluxe Coral. Ça, c'est la teinte qui est comme ceci et qui ressemble beaucoup, bien qu'il soit peut-être un tout petit peu plus lumineux. Vous voyez, on voit un peu les nacres et qu'il soit un peu plus corail. Voilà, c'est juste la teinte qui change, mais c'est vrai que ça me fait beaucoup penser à ça et qui est un très bon produit de chez Dior que, pour le coup, je vous conseille. Pas forcément comme le mascara qui coûte un bras et qui n'est qu'un mascara, voilà. Ça, c'est un bon produit au niveau de ce que fait Nars qui est quand même une référence en termes de blush. Donc ça, je vous le conseille, même si c'est cher. Nous pouvons ensuite passer aux yeux. Une palette que j'ai depuis longtemps, et oui, je vous montre une palette, pas un produit individuel. C'est une palette que j'ai depuis longtemps, mais c'est vrai que j'ai beaucoup utilisé cette année pour... Cette année, je me parle mal, parce qu'en fait, elle est très facile. Et c'est la Naked 2 qui n'est pas du tout une nouvelle palette, vraiment pas. C'est quelque chose de très vieux, tellement vieux que c'est la mini-édition d'une palette qui existe déjà. Donc en fait, c'est sorti après la Naked 2 toute simple, et ça, c'est la Naked 2 mini, en fait. Donc, ce sont toutes les teintes basiques de la Naked 2. Et moi qui suis pas très Naked, j'ai la... J'ai ceint, là, attendez, je vous montre. Trop pratique, j'adore être youtubeuse et avoir mon truc juste à côté, hein. Mon rêve. J'ai cette Naked-là, la Naked Heat, qui du coup, elle, est beaucoup plus chaude. Elle est beaucoup plus chaude, beaucoup plus rouge, etc. C'est celle que je porte d'ailleurs aujourd'hui. Sinon, au-delà de ça, je suis pas très palette Naked, quoi. Bon, déjà, parce que c'est les premières palettes qu'on a eues et qu'aujourd'hui, on se rend compte que la pigmentation, c'était pas ça. Mais c'est vrai que sur celle-ci, c'est vraiment pas mal. C'est celle que j'emporte le plus, que j'utilise le plus au quotidien pour creuser rapidement, juste avec un peu de mascara. Ça fait tout de suite un œil un tout petit peu travaillé, qui n'a pas nécessité beaucoup de temps. Et pas non plus une palette avec 50 000 fards. Donc ça, si vous voulez pas investir dans une grosse palette, que vous avez juste besoin de trucs, de petites teintes classiques, mais que vous en aurez marre de les avoir en individuel, en fait, la Basique, comme ça, de chez Naked, enfin, de chez Urban Decay, du coup, est vraiment très bien. Moi, j'aime beaucoup, je l'utilise beaucoup. Ensuite, un achat que j'ai fait cette année et que je ne regrette absolument pas. J'ai fait la découverte cette année seulement, oui, je sais, c'est pas normal pour une youtubeuse beauté. de Charlotte Tiberi, aussi parce que c'est cette année qu'elle a eu vraiment un gros boom sur les réseaux et tout, mais que c'est une marque qui est connue et qu'on connaît déjà depuis des années dans le monde de la beauté. Bref, je vais vous dire tout ça simplement pour dire que j'ai acheté, du coup, ce Lip Tite, qui est donc le contour de lèvres que vous avez déjà vu, que j'ai utilisé dans la dernière vidéo make-up, et que j'ai en Iconic Nude, qui est donc une teinte assez foncée, pour le coup, que je voulais exprès assez foncée, qui est un rose qui tire presque sur le marron, en fait, et que je voulais exprès assez foncée pour bien foncer le tour et pouvoir faire de jolis dégradés, quoi. Et en fait, j'aime beaucoup, voilà. Alors, en termes de texture, maintenant que j'ai testé ceux de Selena Gomez avec Rare Beauty, je préfère la texture de Rare Beauty parce qu'ils sont plus crémeux, mais ceux-là, disons qu'ils bougent pas. Vous voyez le Rare Beauty, là, je l'ai étalé, il a bougé, là, et puis là, j'appuie, les gars, donc ça, ça bouge pas. Donc vraiment, j'aime beaucoup, je le mets sous beaucoup de choses, et notamment en ce moment, sous mon nouveau rouge coco flash, là, que j'adore. Alors, le combo est super joli, c'est celui que j'ai fait sur TikTok quand je vous ai fait le haul de ces produits-là. Donc voilà, j'ai pas voulu prendre la teinte Pilotalk exprès parce que j'ai, en effet, le Pilotalk de Charlotte Silvery, teinte Pilotalk classique. Normalement, on achète le crayon Pilotalk avec le rouge à effet Pilotalk, enfin, normalement. Disons que c'est elle, c'est le look qu'elle conseille. Et moi, j'avais celui-là, mais je voulais un contour plus foncé exprès parce que j'ai déjà mon Kali Cosmetics, ce qui ressemble un peu à cette teinte et qui ressemble beaucoup à la teinte du crayon de Pilotalk. Donc voilà, j'ai voulu prendre un truc qui soit plus foncé que le rouge à lèvres pour faire ce contraste, justement, et faire cette lèvre un peu années 90, années 2000, là, avec le contour plus marqué qui est très tendance en ce moment que j'aime beaucoup personnellement. Et donc évidemment, le Pilotalk, c'est un de mes must-up de l'année que je vous conseille d'acheter, qui est un très bon basique, qui est un rouge à lèvres, qui est confortable, qui tient, enfin, qui tient. Ça reste un rouge à lèvres avec un raisin. Le raisin, c'est ça, en fait, c'est le produit à l'intérieur du tube. Donc ça reste un rouge à lèvres en raisin et non pas un rouge à lèvres liquide. Donc forcément, la tenue est différente, c'est le concept. Mais c'est un beau rouge à lèvres, voilà. Et vous les trouvez dans des teintes plus foncées pour les peaux plus foncées ou simplement parce que vous aimez l'avoir plus foncée. Mais je crois qu'elle en a fait un vraiment foncé pour les peaux noires qui reste évidemment trop clair pour les peaux noires. Mais bon, ça, c'est un débat dans le monde de la beauté qu'on a depuis des années. Elle aussi fait de très bons produits, vraiment. Moins fan du Flawless Filter que j'ai entendu mille fois. Mais voilà, continuez de tester. Peut-être que je vais continuer, je vais adorer le tester, adorer le porter tous les jours. Mais disons qu'il ne me fait pas cet effet « waouh, c'est du bon maquillage ». Tu vois, il y a des produits avec lesquels je me suis maquillée qui, sur le coup, je me suis tout de suite dit « ça, c'est bien ». Exemple, j'adore, c'est trop pratique. Le Double Wear Estée Lauder qui est plus que connu pour être un des meilleurs fonds de teint sur le marché et qui est un des meilleurs fonds de teint sur le marché. Et quand je l'ai essayé, quand j'ai mis ma poudre par-dessus, qui d'ailleurs est la poudre Charlotte Tilbury, celle-ci, là je me suis dit « j'utilise de très bons produits » et ça se voit. Parce que le résultat, il est là et ça fait un beau maquillage et ça a tenu dans la soirée. Voilà. Bon, ben voilà, messieurs, dames. Écoutez, j'espère que ça vous a plu. Bon, écoutez, je vous fais des bisous. Je vous dis merci d'avoir regardé. Je vous demande également de vous abonner. Je vous demande de mettre un like. Je vous demande de commenter et de me dire à quel point vous avez adoré cette vidéo. Voilà. J'espère que vous allez bien. J'espère que vos rentrées se sont bien passées, que vous êtes contents de vous. Et je vous souhaite plein de bonheur pour cette nouvelle année. Et voilà. On se voit très vite. Bisous. Sous-titrage ST' 501